Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'une des premières croyances de l'humanité, le spiritisme. Depuis que les humains ont pris conscience de leur fragilité et de leur mortalité, ils ont cherché des réponses au mystère de la vie. Les théories sur le but de notre existence, et les interrogations sur ce qui se passe après notre mort, ont fait et font toujours partie de l'existence humaine. Il est difficile de savoir quelles étaient les croyances humaines avant l'apparition de l'écriture. Cependant, à partir des sources qui nous restent, nous pouvons proposer des théories sur les cultures d'où elles trouvèrent leur origine. Les principales sources qui nous permettent de connaître aujourd'hui les religions préhistoriques proviennent d'images peintes sur des murs de grottes et d'objets trouvés dans des tombes. La mort est souvent considérée comme un lien avec un autre monde, et les pratiques entourant l'inhumation sont toujours importantes. Les peintures des premiers hommes trouvés dans les grottes et les gravures sur des eaux sont des indications de leur croyance en dehors de leur existence pratique. Il y a environ 40 000 ans, les Cro-Magnons d'Europe occidentale ont développé une tradition artistique qui a survécu sur les murs de grottes et sur des outils en bois sculptés et gravés. Les gravures et peintures rupestres représentent un large éventail d'animaux dont certains ont disparu depuis longtemps, comme le mammouth et le rhinocéros laineux. D'autres, comme les chauveaux sauvages, les bisons d'Europe et les rennes, nous sont plus familiers aujourd'hui. Les animaux sur les parois de ces grottes reflètent un environnement difficile datant de la fin de la période glaciaire où les gens survivaient pendant une grande partie de l'année avec de la viande. Cette dépendance à la chasse peut avoir inspiré des rituels qui sont devenus le centre de l'art pariétal. En revanche, les figures humaines dans les peintures rupestres sont rares et lorsqu'elles se produisent, elles sont hautement stylisées ou masquées. Des impressions de mains humaines et des signes indéchiffrables apparaissent cependant sur les murs de grottes, notamment à Altamira en Espagne et à Chauvet, à Nio et à Lascaux en France. Des générations d'archéologues ont débattu sur la signification de l'art rupestre de Cro-Magnon, qui prospéra jusqu'à il y a environ 14 000 ans. Une théorie est que les peintures étaient réalisées par des chamanes. Dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs, on croyait que les chamanes agissaient comme des intermédiaires avec le monde spirituel, utilisant des trances et des substances hallucinogènes pour passer dans le domaine du surnaturel. On pensait qu'ils communiquaient avec leurs ancêtres tout en racontant des histoires et des légendes. Ils transmettaient également des connaissances rituelles d'une génération à une autre. Les chamanes de la fin de la période glaciaire ont peut-être organisé des cérémonies dans des grottes, souvent peintes avec des peintures murales, où l'acoustique se prête aux champs, et dans d'autres grottes moins accessibles, loin de la lumière du jour, où ils se sentaient peut-être plus proches de pouvoirs mystiques. Dans les cultures qui ont survécu jusqu'à des temps plus récents, nous pouvons trouver des indices supplémentaires sur les croyances passées. Les indiens d'Amérique et les aborigènes d'Australie vivent dans des cultures où les mondes physiques et mystiques sont traités comme une continuation l'un de l'autre. Ils possédaient des cérémonies élaborées qui comprenaient des cérémonies d'initiation et des rituels saisonniers, ainsi que des commémorations d'esprits ancestraux. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs que nous connaissons aujourd'hui représentent un témoignage capital en ce qu'elles possèdent des croyances complexes et des visions du monde qui sont intimement liées au monde naturel qui les entoure. Bien que nous ne sachions pas si les hommes des anciennes cultures partageaient ces rituels et croyances, certains des artefacts et indices que nous possédons indiquent que cela est possible. D'autres formes d'art fournissent des indices supplémentaires. Les Vénus peuvent avoir été fabriqués comme objets de culte et liés à un culte de la fertilité. Des bois et des eaux sculptés peuvent également avoir été liés à la croyance religieuse. L'une des sculptures les plus anciennes et les plus remarquables que les archéologues trouvèrent furent à Sungir en Russie. La richesse et la diversité des artefacts qui accompagnent les corps montrent que ces personnes vivaient dans une société complexe avec une forte structure hiérarchique et qu'elles se préoccupaient de ce qui se passait après la mort. L'un des individus, une fille d'environ 8 ans, a été retrouvée avec les restes de plus de 5000 perles d'ivoire qui, selon les estimations, prenaient plus d'une heure chacune à sculpter. Le fait qu'une telle richesse accompagnait les sépultures peut indiquer une religion dans laquelle ces objets étaient nécessaires pour accompagner les morts dans un voyage vers l'au-delà. Dans d'autres cultures, de la nourriture était laissée aux morts suggérant une croyance en une vie après la mort dans laquelle la subsistance était nécessaire. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du spiritisme. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.